Pourquoi des fois, moi, je m'embourbe comme ça, là, dans des situations ? Un bim-bim-bap burrito ! Il est costaud, quoi ! C'est pas cher, hein, faut dire concrètement, regardez-moi la dose. Ils se sont pas moqués de nous. Qu'est-ce que c'est que cette boisson ? Je pense que celui-là, c'est l'un des meilleurs que j'ai mangé de ma vie. Le mode, quand elle est prévue, te fait changer de plan, comme ça. Faut pas abuser, non plus. Waouh ! Regardez-moi ça ! Mais attendez, on est au Qatar, là, ou on est en Corée du Sud ? Mais c'est... c'est fantastique. C'est fantastique, que dire d'autre ? Oh, qu'est-ce donc ? Ah, mais c'est trop stylé ! Il fait nuit et il n'y a personne, hein. Je suis tout seul, là, en pleine forêt, quelque part en Corée. Mon nom est en Corée. Oh, waouh ! Oh, visiblement, il y a beaucoup de Français qui sont passés par ici. Mais le top du top, c'est Belenko, non ? La crème de la crème. Voilà, mon nom en Coréen restera ici. On m'a dit que les Algériens étaient partout, là, depuis que j'en ai rencontré à Kyoto dernière fois. Est-ce qu'ils sont passés en Corée ? Oui, il y en a eu, hein. Les Tunisiens, vous êtes là ? Oui, les Marocains ! Je ne les vois pas, ils sont les Marocains ! Les Sénégalais ! Les Comoriens ! Ceux qui ont la référence, ils sont très forts. Alors là, je viens d'atterrir dans un beau petit resto. Je suis exactement là, en fait, où le bus dépose les touristes. C'est là où j'ai commencé, moi, d'ailleurs, justement, la visite de Gamcheon. Et ce qui m'a attiré, c'est qu'il y avait écrit « Burrito Bim Bim Bap ». Je dis « Waouh ! » Un Bim Bim Bap dans un burrito ? Ça, c'est original, hein ! Un mix comme ça, là, de deux plats mexicains, coréens. C'est un peu de la food fusion. Et la dame est trop gentille, en fait. Elle vient de m'écrire mon nom en coréen pour que je le mette, en fait, sur le mur qui est juste derrière. En fait, voilà, il y a un mur avec toutes les nationalités. Et puis, quand les gens, ils viennent ici, ils laissent une petite trace, voilà, pour dire « Moi, je suis français, je suis italien, brésilien, algérien, marocain, etc. » Pour dire « Voilà, je suis passé ici. » Et la dame est trop gentille. Elle m'a dit « Viens voir, viens voir, viens voir. » « Si tu rentres à l'intérieur du restaurant, on est assez haut. » Là, il y a une fenêtre et tu as une vue incroyable. Je vais vous montrer ça. Samina ! Elle est trop gentille. On est assez haut. Regardez, ça, c'est les toilettes, mais en même temps, c'est le viewpoint. Eh, il fallait le savoir, hein ? Ce petit endroit caché, comme ça, regardez. Là, attention, vous êtes prêts ? Mesdames et messieurs, je vous offre la plus belle vue de gamme chez Han. Oui, franchement, j'ai quand même bien sillonné le village et c'est, je pense, la plus belle vue. On se rend compte vraiment de la beauté du lieu, quoi. Alors là, franchement, je suis très content parce que je n'aurais pas pu espérer meilleur endroit pour venir casser la croûte. Regardez-moi ça. Un bim-bim-bap burrito. C'est-à-dire que moi, j'adore déjà la culture latine. Donc, j'ai beaucoup voyagé en Amérique latine, Amérique du Nord, Mexique, Amérique centrale, Guatemala, etc. Puis beaucoup l'Amérique du Sud. Et puis là, voilà, je retrouve les petits plaisirs du... Alors, le burrito, ce n'est pas vraiment mexicain. C'est Tex-Mex, ça, je l'avais appris quand j'étais au Mexicain. Mais j'adore le burrito et j'adore le bim-bim-bap. J'en ai mangé plusieurs maintenant. Hier soir, notamment, hors caméra, j'en ai mangé un qui était délicieux. Donc là, on a vraiment le mélange de deux. Puis, hé, 6000 won, ça fait 6,26 euros. On est là, posé, pépère, dans un beau petit resto, il n'y a personne. Et le truc, il est costaud, quoi. Ce n'est pas un burrito d'amateur, tu vois. C'est un burrito de compète. Franchement, je suis trop content. Alors, c'est végétarien, par contre. Donc, on a de l'œuf, des légumes, vous voyez, il y a de la carotte, etc. De la salade, du riz. Ça a l'air trop bon. Bon, allez. Très, très bon mix, hein. Excellent. Il y a même du soja. Non seulement, c'est délicieux, c'est sain, c'est pas cher. Il faut dire, concrètement, regardez-moi la dose. Mais en plus, c'est parfait parce que c'est équilibré. C'est tout ce dont j'avais besoin, là. Comme il est 15h12 et que je n'ai rien mangé, là, j'ai des légumes, des protéines avec les œufs. Et puis, des féculents, là, avec le riz. Le top du top, hein. J'ai rien à dire. Donc, je savoure. Ah si. J'ai un dernier truc à vous dire. C'est que... C'est bien rempli. Voilà. Ils ne se sont pas moqués de nous. C'est vraiment bien rempli. Voilà. Et en plus, ils sont très, très, très gentils. Comme d'habitude, je vous mettrai la localisation de ce lieu dans la part de description. Comme ça, si un jour vous venez ici, en Corée, plus particulièrement à Gamcheon, vous pourrez le retrouver plus facilement, sans galérer. Le monsieur, il est trop gentil. Hamzamida. Oui. Oui. Je vous ai dit que le personnel était adorable dans ce resto. Il vient de m'apporter une petite boisson, là. Et il m'a dit, essaye. Trop gentil. Les Coréens sont vraiment un peuple charmant, hein. Et puis, quand vous tombez dans des endroits comme ça, avec du personnel gentil, qu'est-ce que c'est agréable. Alors, qu'est-ce que c'est que cette boisson ? Il est sympa, franchement. Milky. Alors, est-ce que c'est du lait ? D'accord. On est sur un soda. C'est pas mauvais. Ça a un goût un petit peu de Fanta, mais pas le classique. Vous voyez les Fanta, là. Tous les nouveaux Fanta qu'ils ont sortis, avec plein de nouveaux arômes. Surtout quand on les découvre à l'étranger. Ça me fait penser un petit peu à ça. Une sorte de Fanta, mais avec un goût inconnu. Il est gentil, hein. New feeling of soda beverage. C'est le soda du petit prince. C'est très très bon. C'est très bon. Ah, oui. Hamza Bidah. C'est toi, tu crées la marque ? Tu crées la ? Moi ? Tu crées la soda ? Non, non, non. C'est un Soda Korean ? Oui. C'est très bon ? C'est très bon en Corée. 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 C'est comme le Coca-Cola en Corée ? Oui. Hamza Bidah. Milkis soda. Milkis. Milkis. Hamza Bidah. Voilà, c'est le soda populaire. Ici en Corée. T'es pas en Corée. T'es un peu plus Spgoing ? T'es au colère en Corée. Ah, ce qu'est bien ? Ah, bref ! T'es avec fini ? scatterer pour quand ? Ouais ! 해 firsthand ? Croée en Corée en Corée, Tóne vers 20 ans et 23 ans ? Tu devrais faire des services militaires 3 ans Non, 2 ans 2 ans, entre 20 et 22 ans Peut-être Donc tu finis des services militaires Mais tu gardes la chaquette Non, non Uniforme Uniforme ? Uniforme ? Je pensais que c'était Uniforme Uniforme Alors non seulement le personnel est très gentil En plus, ils parlent bien anglais C'est vrai que c'est plutôt agréable quand même De temps en temps de tomber dans des endroits Où Tu peux choisir ce que tu vas manger Sans avoir à galérer, à traduire Ou quoi que ce soit, utiliser Google Traduction Parce que là, tout est traduit en anglais Et puis voilà, ils parlent super bien anglais Donc... Non franchement, j'ai de la chance des fois C'est ça le vrai mot de grané purguito peut arriver On voit un truc, on dit, tiens, ça a l'air pas mal Ah oui, ciao ! Bim bim bap, burrito Allez, je teste Alors parfois, ça arrive, hein D'avoir de mauvaises surprises, entre guillemets C'est-à-dire des choses qu'on aime un peu moins Ou des endroits où parfois le personnel Est pas très sympa, ça peut arriver Et puis des fois, c'est la bonne surprise Comme là, maintenant, tout de suite Et puis ils font pas que ça, ils ont une belle petite carte Avec plein de petits plats coréens Il y a écrit Vous pouvez changer le menu Pour un menu végétarien C'est-à-dire que même les personnes, voilà Qui sont végétariennes Bah elles peuvent quand même profiter d'un D'un menu végétarien Des burritos, j'en ai mangé un paquet Mais honnêtement Je pense que celui-là, c'est l'un des meilleurs Que j'ai mangé de ma vie Vraiment Parce que non seulement Il est bien rempli Il est lourd En plus, bon là, je viens de finir le premier bout Mais, paf ! Il est mastoc T'en as vraiment pour ton argent Puis en plus, il est vraiment bon C'est-à-dire qu'il y a vraiment juste Ce qu'il faut de sauce Pour pas que ce soit non plus trop écœurant Ni que ce soit trop sec Il y a vraiment la bonne dose, là Bah voilà, de frapper Et puis de légumes, etc Bah, faut pas que le contenant soit vide, quoi Parce que ça arrive des fois, hein Tu manges des burritos Puis ils sont pas très bien remplis, quoi Il y a que du riz Du riz, du riz, du riz Et puis il y a un peu de viande Un peu, voilà Alors que là, non Le riz est tout autour Mais il est vraiment bien fait On retrouve vraiment toute la saveur d'un D'un plat coréen Mais dans un burrito, quoi Exceptionnel Le mode, quand il est prévu, te fait changer de plan, comme ça Je vous avais dit que j'avais construit une petite trame pour aujourd'hui Mais finalement, en discutant avec les patrons du resto où j'étais à l'instant Vraiment un charmant petit couple Ils étaient trop gentils J'ai commandé un café Et le monsieur voulait me l'offrir Il m'a dit Ouais, en fait, c'est pas sur la carte Alors je te l'offre Je lui dis Non, non, monsieur Tout travail mérite salaire Je vous le paye Il dit, non, non, c'est bon Si, monsieur Je vous le paye Au pire, c'est pas sur votre carte Bah c'est pas grave Comptez-moi un coca Je vous paye pour la canette de coca Puis on fait comme si c'était le café, quoi Il m'a dit Bon, d'accord, ça marche Donc du coup, voilà Faut pas abuser non plus Il m'a déjà offert un soda Après, à la fin, il voyait que j'étais un petit peu fatigué Parce que je baillais Il m'a offert une canette, voilà, de boisson énergisante Il m'a dit Tiens, t'es fatigué, prends ça Tu vas voir, ça va donner de la pêche Après, il m'a donné Je sais pas, des sortes de petites boules Il m'a dit C'est des œufs fumés Trop gentil, quoi Et, en fait, en discutant avec eux Parce que je suis resté quand même un petit moment à l'intérieur C'était sympa Voilà, on papotait Ils m'ont recommandé d'aller sur une plage Pas très loin du village où nous étions Qui s'appelle Songdo Beach Et apparemment, il y a un téléphérique et tout Ils m'ont dit Ah, pour la fin de journée, c'est magnifique et tout Avec le sunset Franchement, voilà, tu vas vraiment kiffer, etc. Du coup, bah j'ai décidé de les écouter Donc, je suis redescendu du village en bus Parce que là, comme on approche de la fin de journée Je voulais pas louper le coucher du soleil Même si j'adore marcher Et je me suis dit, on ira quand même beaucoup plus vite Donc, j'ai pris deux bus différents Et voilà, je suis quasiment arrivé Bah, c'est écrit Songdo Beach Comme quoi, hein C'est toujours bien de discuter avec les locaux Puis de récupérer les bons plans Alors, je disais en début de vidéo Que c'est vrai qu'avec internet aujourd'hui Tout est devenu trop simple Pour voyager et pas que pour voyager Et on a perdu un petit peu ce contact avec les gens De discuter, etc. C'est pour ça que j'aime bien, moi Je trouve, voilà C'est le voyage, c'est aussi ça C'est rencontrer des gens Discuter, prendre le temps Que ce soit, voilà Avec des gens qu'on rencontre Dans la rue Ou des restaurateurs Ou voilà, peu importe Et puis là, c'était bien Parce que bah, comme ils parlaient anglais Bah, du coup, c'était pratique On a pu échanger, etc. D'ailleurs, ils ont une belle petite boutique Juste à côté du restaurant Où ils vendent des alcools traditionnels coréens Waouh ! Regardez-moi ça Mais attendez, on est au Qatar là ? Ou on est en Corée du Sud ? C'est vrai qu'elle est belle la plage Alors ici, bon, à Busan On est dans une ville Bah voilà, hein Au bord de mer Il y a plein 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 de belles plages Il n'y a pas que celle-ci J'ai lu sur internet Qu'il y avait d'autres très très belles plages Mais elles ne sont pas de ce côté-ci Voilà ! L'eau doit être un peu fraîche Ma foi, ça doit être Hyper agréable en été De venir se baigner ici C'est hyper sympa, hein Petite table comme ça Pour venir se poser Pique-niquer face à la mer Et puis là, regardez Ils ont aménagé Un petit chemin là Pour passer au-dessus de l'eau C'est la bonne surprise, hein De cette fin de journée C'est quand même très pratique, hein Bon, internet, ça nous a vraiment facilité la tâche, hein De savoir quel bus tu prends exactement Pour te rendre là où tu veux aller A quelle heure il arrive C'est magique, hein C'est vrai qu'avant, on galérait un peu plus Mais c'est pas pour ça qu'on passait de mauvais voyages, hein Au contraire Ça nous crée des situations Abracadabrantesques Ah celui-là, je suis content Quand j'arrive à le placer Il est pas facile Tiens ! Est-ce que ça pêche là-bas, madame ? Ou alors, ça ramasse peut-être les déchets, je sais pas Eh mais il est trop beau là, ce chemin aménagé, franchement Il faut y penser, hein, regardez Et puis dès qu'on tourne la tête Paf ! Une vue sur les buildings de Songdo Ah, puis c'est trop bien là C'est-à-dire qu'en été, quand tu te baignes Tu peux nager jusqu'à ce spot là peut-être Et puis ensuite profiter pour plonger dans l'eau Et ce passage est vraiment superbe Regardez, ils ont même construit là Un petit aqueduc Et puis là on voit les... Voilà, les cabines Qui vont, bah je ne sais pas où en fait Qui rejoignent, voilà Un point A Un point B Mais où est-ce que ça va ? Je ne sais pas Ça traverse, voilà Une partie de la mer C'est super 5 C'est super Etc Son AWS C'est super C'est super C'estable Fade Plus se 2 C'est pas Alors, il y a quelques semaines, on avait fait la grande roue d'Osaka ensemble et c'était vraiment impressionnant. Et aujourd'hui, je me retrouve dans le téléphérique de Songdo Beach, ici à Busan. Voilà, c'est magnifique la vue ! Alors, j'ai pris un ticket aller et retour. Sinon, on peut prendre juste one way, si on veut, donc un seul trajet. Donc, ça coûte 17 000 won, ce qui fait à peu près 12 euros pour l'aller et retour. Donc, c'est trop cool. Là, on apprécie les couleurs de fin de journée. Regardez, le sol n'est pas transparent. Je croyais que le sol était transparent, mais il y a des cabines qui ont le sol transparent. Et c'est fantastique, c'est fantastique. Que dire d'autre ? On est là, on est bien, on profite des couleurs de fin de journée. Et en plus, on m'a même offert une petite sucette. Voilà, à l'entrée, ils offraient des petites sucettes, ils sont trop gentils. Et maintenant, il n'y a plus qu'à profiter, tout simplement. Voilà, et régaler ses petites pupilles avec une petite sucette. C'était fantastique, franchement. Ça a duré à peu près 10 minutes, mais ça valait largement le coup. Donc, où est-ce que nous atterrissons une fois qu'on a fait un petit trajet comme ça de téléphérique ? Oh, bah dans un petit village très sympa, là ! Avec des stands de street food. Voilà, c'est lumineux comme d'habitude. C'est la Corée, ça ne change pas. Regardez-moi ça. La facture d'électricité en Corée, elle doit être salée. Parce qu'ils mettent le paquet. C'est trop beau, franchement, c'est trop beau. J'ai beau me répéter, mais je vous promets que c'est vrai, la Corée, c'est aussi beau de jour comme de nuit. Parce qu'avec toutes ces illuminations, ça donne beaucoup de charme à chaque fois. Retour en enfance. Sur des petites toupies. Oh ! Qu'est-ce donc ? Un T-Rex ? C'est Jurassic Park, Corée. C'est trop stylé, là ! On passe dans une sorte de petite forêt. Je pense que s'ils proposent One Way, c'est que, à mon avis, on peut continuer la balade à pied le long de la mer. Ah, mais c'est trop stylé ! Il y a un chemin pour descendre, là, le long de la mer. Moi, j'ai envie de continuer par là, d'abord. Ah, mais c'est un parc à chats, ou quoi ? Il y a des petits chats, là, tranquilles. Coucou ! Bon호re ! O bolt-ou, « Catherine ». J'ai envie de commencer par là. Maintenant, tu veux un pire, objectif tu veux dire ! Et là, tu veux pas ! Et là, tu veux un ouveu... Neu. 하지 pas du hur�. meget. J'ai envie de rentrer ! Fais bien qui će. Sous-titrage ST' 501 ... Il est 21h30, je viens de rentrer et je suis claqué, parce que même si on a commencé la journée à midi, vous voyez quand même, on a fait pas mal de choses aujourd'hui. ... ... Et d'ailleurs, c'est vraiment sympa parce qu'il y a un rooftop où on peut admirer une vue justement de la plage de Songdo, avec tous les buildings, etc. ... 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